Salut à tous c'est Lion, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur la UI de la nouvelle mise à jour. Donc aujourd'hui on va parler des Toggles. Donc les Toggles qu'est-ce que c'est ? C'est comme une checkbox en fait. Si on le coche ou si on ne le coche pas. Donc comme d'habitude on a notre bouton et on a notre texte. Donc je vais appeler activer le bouton. Si vous avez vite fait comprendre, je vais mettre un petit peu plus de place, activer le bouton. Je vais le mettre en plus gros. Et on va l'aligner. On va le mettre au milieu. On va le mettre en blanc pour bien qu'on le voit. Voilà. Donc de base j'ai un bouton comme ça. Mais j'ai importé deux cases décochées et une case cochée. Donc le checkmark ça veut dire quand il sera couché. Donc on va remplacer ça par celui-là. Et le background c'est le case décoché et c'est comme ça. Donc voilà on peut tester. Donc on active ou on désactive. Vous voyez ça marche vraiment du tonnerre. Donc je vais créer un bouton. Je vais créer un bouton. Voilà on va. On va, on va, on va, on va. Vous voyez là. On va le mettre ici. En fait c'est juste pour mettre un set active. C'est tout. Donc on va sur le toggle. Et on va le mettre ici. Et là on va dans GameObject. Et 7 active. On va mettre en active false. Donc voilà. On va tester. Là le bouton est activé. Attendez. On va tester encore une fois. Voilà. En fait il fallait juste le désactiver de base. Donc on le désactive. Et on va l'activer. Voilà. Vous voyez. C'est aussi simple que ça. Après. On peut faire un truc un peu plus poussé. Par exemple. Je ne sais pas. Faire un script encore une fois. Qui va nous retourner en fait l'état. L'état du bouton quoi. Après. Je ferai. Un épisode bonus. Qui. On offre un vrai menu. Un vrai menu graphique en fait. Et après vous pourrez voir. Comment ça rend. Et ça rendra assez bien je pense. Test. Et là on va mettre. Je ne sais pas. Checkbox. Checkbox. Voilà. Donc. Ce. Checkbox. On va. Le mettre sur. Le toggle. S'il veut bien se mettre. Voilà. On va l'ouvrir. Là dedans. Donc. On va. Récupérer le toggle. Donc. Toggle. Comment ça s'appelle là par contre. C'est. Bah oui. C'est un toggle. Ouais. Parce que j'ai oublié. Le using. Using. Unity. Editor. Ui. Euh. Unity. Point. Ui. Non. On va faire un autre truc. Toggle. Check. Et on va apporter. Using. Engine. Ui. C'est ça. Donc. Check. Et. Egal. Get. Component. Et. Toggle. Toggle. Voilà. Et donc. Check. Debug. Point. Log. Check. Point. Non. Point. State. Peut-être. Non. Alors. Comment ça s'appelle. Check. Point. Active. Active. Point virgule. Voilà. Bon app Voilà. Presente. Par paternal. Pas de oraisia. Merci. Je pense que là ça va faire un beau plantage. Genre ça marche comme ça. C'était sûr que ça n'allait pas marcher. Check. Je ne sais pas, je ne sais pas. False. Et c'est ça en fait, c'est is on. En fait, c'est-à-dire que s'il est activé, ça débug true et s'il n'est pas activé, ça débug false. Donc c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est check is on. C'est ça, c'est pour tester. Donc voilà. Là, c'est le site officiel d'Unity où j'ai pu aller regarder quand j'avais des petits soucis. Le site a été remanié. Franchement, il est vraiment super classe maintenant. Il est vraiment super classe. On va retourner là, on va quitter. Donc, qu'est-ce qu'il nous restera à montrer dans le prochain épisode ? Le panel, l'imput field et le raw image. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on verra tout ça dans le prochain épisode. On essaiera de tout faire en un coup et après on fera le menu. Bon, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Allez, bye tout le monde. Merci.